Victor Alpha de Delta Fox, check radio. Victor Alpha de Delta Fox, check radio. Victor Alpha de Delta Fox, check radio. Romain ! Victor Alpha de Delta Fox, check radio. Bordel j'ai rien. J'ai une radio portable. Est-ce que quelqu'un m'entend sur la fréquence ? C'est pas ce bordel. C'est un 3.205. Je ne sais pas. Victor Alpha de Delta Fox, check radio. Victor Alpha 355. Oui, ma radio dans le planeur ne fonctionne pas, ça oui. Donc elle va tirer. Tu peux tendre le câble. Oui, c'est sûr. comment t'as sorti les aérofreans là ? ça c'est pour freiner pour... ouais j'ai été vraiment décollé la 3-3 pas plus c'est la première fois que je vole wow il va peut-être y avoir des... des petits coups de vent ? ouais on regarde bien la bulle on a l'accès sublime on verra encore mieux tantôt il y a un petit switch sous le manche là de devant là ou sur... sous le stick là tu vois t'as un petit truc ouais de devant là ? sous le manche il y a un petit switch mais attends je peux te dire s'il est permis ou pas euh... switch le manche ? ça veut dire quoi le switch ? euh... commute tu le mets en avant en arrière tu le change de position comme ça ? ça c'est nickel bon en fait ça c'est le bruit quand on monte ouais si tu regardes en bas à droite ouais sur le tableau de bord ouais t'as un truc qui dit 517 mètres c'est ça ? et puis 3,2 mètres ouais alors ça c'est quand on monte on monte de 3 mètres par seconde ok et quand ça fait tut 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 ça veut dire qu'on monte en fait bon il y a l'avion remorqueur ouais c'est normal mais quand on est dans une thermique ben on sait qu'on monte ouais on va voir là on est dans une thermique ? si non on est dans l'avion remorqueur donc c'est normal qu'on monte ouais ouais mais le câble n'est pas tendu donc c'est pour ça que bon il est toujours un peu comme ça ok c'est le poids du câble ouais c'est le poids du câble c'est le poids du son donc là on va passer au dessus de la piste ouais on peut l'appeler en plus on va passer la voie du côté gauche il y en a l'eau il y en a l'eau et là on va ah ouais ah ouais ça va qu'il commence à que va ouais ouais c'est c'est la montée en fait qui remue un peu le bide C'est parti, c'est parti Voilà, ça va ? Oui, ça va Tu as la piste à droite Oui Donc il faut être très prudent Parce que si ça monte, tu as dû 1m par seconde Ok, super Tu le vois l'instrument à gauche Qui est sur l'aiguille, si vous voulez Tu vois l'aiguille ? En bas à gauche, c'est presque à zéro Et là tu as un planeur Tu vois l'aiguille à droite ? Oui Il monte là ? Oui Tu vois l'aiguille à droite Carré? Tu vois l'aiguille à droite C'est parti Tu vois l'aiguille à droite C'est parti On est presque à 900 mètres On a de la chance, on est quand même porté On peut monter jusqu'à la base des nuages La différence des nuages c'était la différence de la température à la rosée plus la température du jour fois 120 C'est pour savoir à quelle altitude doit être la base des nuages C'est des petites formules empériques On ne va pas traverser ces nuages du coup Nous devons aller en dehors On va être déjà venu C'est parti. On est dépassé. En fait, 1000 m, c'est toujours par rapport à la température, à la hauteur de la mer ou par rapport au sol ? Non, c'est par rapport au sol. Par rapport au sol, oui. Tu vois qu'il y en a toujours à droite. Oui. Donc, en fait, en gros, ici, c'est un planeur de performance. Oui. Mais dans les autres, comment on vole ? Toi, tu as la ligne d'horizon, là-bas. Oui. Donc, l'horizon, c'est l'espace entre le ciel et la terre. Oui. Et en fait, tu regardes, tu vois, le capot où il y a les instruments, là. Oui. Tu vois, juste au-dessus, tu as le capot noir. Oui. Et tu essaies de regarder l'horizon. Donc, la séparation, ce n'est pas facile. Ce n'est pas net, attends, regarde un peu par là. Il faut trouver une ligne entre la terre et le ciel, là-bas au bout. Oui, oui, oui. Et tu as le capot. Oui. Et en fait, quand on dit une référence, donc une assiette de référence. D'accord. L'assiette de référence, c'est R. Je vais te mettre à une vitesse et tu vas dire, OK, la distance, c'est la distance entre ton capot noir et l'horizon. OK. Tu vois ? Et en fait, ça, ça te donne une vitesse. Oui. Et donc, pour faire une ligne droite, pour faire une ligne droite, eh bien, le truc, c'est quoi ? Il faut avoir les ailes horizontales. Je vais mettre la main sur le manche. Oui. Tu vois les ailes. Regarde à droite, à gauche. Oui, elles sont bien plates, là-bas. Voilà. Il faut garder par rapport à l'horizon, le même écart. Et si tu fais une belle ligne droite, eh bien, l'horizon devant toi, ça ne va pas. Regarde, ici, j'ai fait un petit peu à droite. Toi, ça défile un peu. Oui. Ça défile un peu. Ça veut dire que tu n'as pas les ailes horizontales. Non. Regarde à droite l'aile. Tu vois ? Oui. Regarde à gauche, voilà. Donc, une ligne droite, c'est comme ça, l'horizon ne doit pas défiler. OK. Et, tu vas entre l'horizon et le capot. Tu regardes où est l'horizon. Peut-être qu'il est sur la ficelle, non ? Il y a une ficelle, là, ouais. L'horizon, il est plus ou moins à où ? Sur l'élastique, sur l'autocollant ? Oui, à l'auteur de l'autocollant, en vrai. Voilà. Si je vais un peu plus vite, c'est comme en vélo quand tu es sur une pente, tu vois ? Oui. La terre augmente, l'épaisseur. Le son augmente. Donc, on a pris une autre assiette. Ça s'appelle la assiette à piquer, ça. D'accord. Et si je reviens à la assiette de référence, on va refaire ça. Normalement, tu essaies de remettre au même endroit qu'aujourd'hui. Et à ce moment-là, ta vitesse, elle revient normal. D'accord. Tu prends un peu de manche ? Oui. Voilà. C'est parce qu'on tire. Si on tire légèrement, tout doucement, on tire légèrement. Tu vois ce que ça fait ? Oui. Voilà. Et si tu pousses tout doucement, voilà. Et chaque fois que tu as laissé pousser, ça s'amplifie. Donc, en fait, finalement, tu dis OK, je le prends là et tu en reviens en l'autre. OK. Et donc, cette référence, c'était à l'autocollant. Oui. Donc, le but, c'est, avec le manche, tu essaies d'aller en poussant un petit peu, en tirant un petit peu. Donc, il faut prendre le manche avec le bout des doigts, pas vraiment la grosse main. Oui. Et tu essaies de positionner l'horizon, c'est peut-être encore. OK. Vas-y, essaye. Ça va comme ça ? Oui. Voilà. Donc ça, c'est avoir ton assiette de référence. OK. Maintenant, tu mets un peu de manche à gauche. Tu vois ? Oui. Ça s'incline. Oui. Et alors, on revient au neutre, au milieu. Ça fait qu'on a l'inclinaison. Tu vois ? OK. Et puis, si tu pousses à droite, vas-y, à droite. Vas-y encore, vas-y encore, vas-y encore. Vas-y encore. Voilà, 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 voilà. Et donc, le truc, c'est que l'inclinaison, gauche-droite, droite, c'est ça. Oui. Donc, si tu pousses le manche à droite, vas-y, là-devant, il y a un planeur. Oui. Il faut toujours garder tout ça. Oui. Donc, le but, c'est quoi ? OK, je suis en ligne droite, je le mets comme ça. Là, je vais mettre... Alors, on va aller en dessous du nuage, là. On profite aussi de la vue, là. Oui, c'est magnifique. Ça va, les sensations ? Oui, oui, c'est perturbant. Je me demandais si j'allais avoir le vertige ou... Oui, ça va. Donc, de nouveau, regarde, tu vois, là, on a la sèche de référence devant nous. Oui. OK. Tu es là, avec moi ? Oui. Donc, ici, si je fais un petit peu ça, après, tu vois ? Oui. Donc, on défile à droite, remets-toi en horizontal. Attends, si ça monte un peu, on va faire un peu de ça. Oui. 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 Ça va ? D'accord. Bon. On va commencer comme ça. Voilà. Tu le fais avec moi ? Allez. Oui. Donc, on va juste mettre un petit peu pencher à droite et tu vas le remettre au milieu. Ça va ? Voilà. Là, on est penché. Tu vois, regarde, l'elle à droite, elle est un peu plus basse. Oui. Vas-y, mets-toi en horizontal. Un peu à gauche, vas-y, un peu à gauche. Vas-y encore, un peu à gauche. Vas-y, voilà. C'est bon, ça, ton avis ? On regarde les ailes, gauche-droite. Ah oui. Là, on part un petit peu, c'est léger. Oui. Alors, les mouvements du manche sont vraiment, vraiment, vraiment parfaits d'à-coup, en fait. Donc, tu fais vraiment des petits mouvements gentils. D'accord. Allez, on tourne à droite un petit peu ? Allez. Vas-y, tout va bien. Donc, quand on tourne à droite, on regarde toujours d'abord à droite, il n'y a pas rien à voir. Oui. Vas-y. Un peu à droite. Voilà. Et puis, on revient en haut. Je vais te faire avec toi. On met du manche à droite. Oui, plus encore. Là, on est infimé. Regarde, on a bien infimé. On revient en milieu. OK. Voilà. Alors, le truc, c'est de regarder ton horizon. C'est toujours sur ton autocollant, tu vois ? Ouais, ouais. Pour garder la même vitesse, ça va ? OK. Voilà, on va tout droit maintenant. On va à gauche, ouais. Et puis, quand t'as fini, t'es bon ? C'est comme ça, on est bien là. Voilà, impeccable. OK, super. Ça va, ça ? Ouais, ça va. Voilà, essaye de tourner un peu vers les lacs à gauche. On regarde d'abord. On regarde d'abord. Ouais. Il n'y a rien, il n'y a pas de plan d'oeuvre. OK. Et puis, tu peux laisser tourner gentiment. Pas plus. Pas plus. Pas plus. Comme ça. Et là, tu fais une ligne droite. Voilà, ma droite. Voilà, impeccable, tu reviens en milieu. Ça va ? Ouais, ça va. Donc, maintenant, je vais te faire un petit exercice. Ouais. Je vais relever le nez. Et tu vas le remettre au même niveau que tantôt. Ça va ? D'accord. Donc là, c'est l'horizon sur l'autocollant. Ça va ? Allez, je te lève un peu. Et tu corriges maintenant tout doucement, vas-y. Tout doucement. Voilà. Tu ne mets pas un péter. Regarde tes ailes, tu vois ? On va à droite, là. Ah oui. Là, tu n'as plus pas à gauche. Voilà. Voilà. Ça va ? Dès que tu vois un défilement, c'est que tu n'es pas horizontal. Ouais. Allez, je vais te faire un petit exercice. Si je fais ça. Voilà. Tu peux mettre en droit, maintenant. Regarde ton aile droite, tu vas-y. Regarde à gauche. Ah ouais, tu vois ? Ça va ? Ouais. Voilà. C'est bien. Ok, super. Allez, fais un demi-tour par la gauche. Là, on a bien regardé, il n'y a rien. On met du manche à gauche. Regarde bien la ligne d'horizon au niveau de l'autocoulant. Voilà. Ça va ? Ouais. C'est capable, hein ? Tu tiens encore beaucoup les manettes, là ? Ouais, si, je te laisse. Je la frôle des doigts. Ok. Je suis toujours là pour récupérer, si jamais. Ouais, ouais. Allez, si je laisse pas faire. Voilà, toi, tu te vois, maintenant ? Je vais me du manche à droite. Merci. Voilà. Ça va, ça ? Ouais, ça va. Donc, petit résumé. Le manche, il faut que je gelais maintenant. Ouais. Maintenant, tu peux m'accompagner. Très bien. Donc, le manche, quand on dit, toi, ton assiette, l'épaisseur de terre diminue, écoute le bruit. Ouais. C'est plus diminué. Ça diminue, ça va ? Ouais. Et donc, si je vais un peu plus vite, maintenant, je pousse un peu vers l'avant. L'épaisseur de terre augmente, ça s'appelle une assiette à poutier. D'accord. Tu entends le son ? Ouais. Voilà. C'est le bruit des ailes, ça ? Ouais, c'est le ventre. Ouais, mais voilà. C'est beaucoup de bruit. Ok. Et donc, en tirant sur le manche, ça s'appelle une assiette à cabrer. Ouais. Et en poussant sur le manche, c'est une assiette à poutier. D'accord. Voilà, ça va ? Et donc, il y a une assiette neutre, c'est... C'est l'assiette de référence. C'est l'assiette de référence, alors. D'accord. Alors, par exemple, si on me dit... Allez, je vais te montrer un peu. On a combien, là ? 750 mètres, ça va ? Ouais. Si tu veux, par exemple, tu veux voler à 120 km heure. D'accord. Donc, on a le compteur qui est là. On a le compteur qui te dit, là, on est à 90. C'est en haut à gauche, tu vois ? Ouais. Si je veux voler à 120... On va piquer. Alors, tu vois, il y a toujours l'avion qui est en face de nous, d'accord ? Après, à gauche. Oui. À 11h, à 3h. Il faut toujours visuellement, tu me dis, si tu vois quelque chose, il y a un autre panneau qui te le dit. Peut-être voir moi, donc je ne vois pas tout. Ouais. Donc, si on vol à 120, on vol à 110, c'est une autre assiette. Ouais. Et si tu dis, tiens, voilà, là, je vole à 110 et mon assiette, elle est au-dessus de la ficelle, bah, chaque fois que tu te mettrais à l'horizon au-dessus de la ficelle, bah, ça sera à cette vitesse-là. Ok, ouais. Donc, simplement, en mettant l'horizon à différents points, bah, tu sais quasiment dire... Ça veut dire la vitesse... Bah, à quelle vitesse tu vas voler, en fait. Ok, ouais. Tu vois ? Très bien. Et si tu dois atterrir, bah, on dit à 7h de référent. Donc, tu mets l'horizon. Et donc, tu n'as même plus de là que ton compteur, en fait, hein ? Ouais. Ça va ? Et alors, le technique, tout de suite, je vais te montrer les faits. Donc, là, on a vu le manche. Donc, tirer, c'est une assiette à cadrer. Tu pousser, assiette à pitié. À gauche, on accline à gauche. À droite, on accline à droite. Et les pieds, c'est un dérapage. Donc, c'est... Quand tu pousses à gauche, pousse avec moi à gauche. À gauche, c'est un dérapage. Ok. Tu vois ? Ouais, ça va. On voit tout ce qui dérape, là. Ouais. Voilà. D'accord. Et dans les autres vols, tu verras... Je vais peut-être te montrer un virage sans les pieds. Euh... Ouais, sans les pieds. Donc, là, je vais aller tout droit sans les pieds. Donc, tantôt, je corrigeais mon arme. Ouais. Donc, là, je vais aller tout droit. Regarde le nez où il va. Je vais à droite. Le nez, il va où ? Par à gauche, hein ? Ouais, ouais. Tu vois ? Maintenant, je vais faire la même chose. Et je vais mettre du pied à droite. Regarde. Hop. Il ne part plus, hein ? Non. Tu vois ? Et ça, c'est un effet. C'est un effet que c'est si on ne met pas du pied, le nez... Regarde, je vais entamer un virage à gauche. Regarde bien. Sans les pieds. Regarde, le nez, il va. Par où ? À droite. Maintenant, je vais mettre manche à gauche, pied à gauche. Regarde où il va. Tu vois ? C'est un virage plus serré, quoi. C'est un beau virage. Ouais. Si je mets du manche à gauche et que je ne mets pas de pied, ben, le nez par à droite, c'est pas un virage. Voilà. Ok. C'est une déportation un peu... Ouais, c'est... C'est un effet. Ok. Voilà. Donc, en général, tout à l'exercice avec le prochain souffleur. Ouais. C'est... On appelle ça de la conjugaison. Donc, quand tu mets du manche à gauche, tu mets du pied à gauche. Ok. Et puis, il y aura l'intensité après. C'est le manche ou le pied qui enclenche le feu tournant ? C'est les deux ensemble. C'est les deux en même temps. C'est les conjugaison. Donc, en fait, c'est toujours, toujours ensemble. Si je vais... Tu as tes pieds sous le pied d'âme ? Ouais. Regarde. Si je vais à gauche, je fais ça. Tu sens ? Ouais. Si je vais à droite, c'est ça. Exactement au même moment. Ok. Voilà. Donc, là, on va se mettre en configuration atterrissage. Donc, on va régler la vitesse. Régler la vitesse pour la configuration... Là, on a plus ou moins 15 km heure devant. Donc, on va se mettre à 100-105 km heure. Ok. Delta Fox, on va en arrière pour la 3-0 droite. Si le train est sorti, verrouillé. C'est tout cela à l'первых. Salut Jean-Paul. Ah, ne venez-vous comme un Hommeif pendant plein plein bar. J'ai l'impression que quelqu'un est toujours sur la fréquence normale. David, j'ai l'impression que quelqu'un est toujours sur la fréquence en actif. Donc là on regarde le terrain à droite, on fait une sorte de vue. Et là on va faire le virage serré directement ? En une seule manœuvre on va pouvoir se mettre en position d'atterrissage alors ? Donc ici on va faire un virage sur la droite pour faire une percante coulée. Delta Fox, étape de base 3-0 droite. Là on est percante coulée. Pourquoi le manche est à gauche alors que tu tournes à droite ? Là je redresse. Ah oui tu redresse. Donc là en fait on va faire un point de visée. Moi je visais un peu avant la piste. Avant la ligne blanche. Parce qu'on va faire un arrondi en fait. D'accord. Et après on aura un vol plané. Donc si je visais la ligne blanche on va aller trop loin. Voilà. Ça va ? Ouais super. Forte, ça va être super. Ça va faire un triple.